bon matin tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on est lundi le 16 janvier on commence une nouvelle semaine j'espère que vous avez passé un beau week-end nous oui ça l'a vraiment fait du bien passé du temps avec francis tu sais quand il travaille la semaine on se voit mais c'est souvent assez rapide le soir dans la routine et tout on en a vraiment profité en famille c'est vraiment plaisant donc là aujourd'hui j'avais envie de prendre ma caméra tout simplement parce que j'en avais envie j'ai vraiment rien de spécifique alors je sais pas si ça va être un daily vlog ou ça va être comme un vlog étalé sur la semaine parce que c'est ça tu sais quand on est dans la routine des fois j'ai pas grand chose à vous raconter mais en même temps des fois j'aime ça filmer donc c'est pour ça que je prends ma caméra aujourd'hui là Abby est couché j'ai gardé les enfants avec moi aujourd'hui parce que il fait vraiment froid dehors pis j'étais vraiment dans l'âge de genre sortir ce que je veux faire en ce moment ce matin c'est de faire une batch de purée pour Abby et en même temps j'avais envie de juste répondre à la question qui me revient énormément souvent parce que j'en parle pas tant que ça parce que je vois pas l'intérêt mais je sais que des fois vous vous posez la question parce qu'il y en a qui ont des enfants qui ont l'âge à Abby est-ce que je fais la DME? est-ce que je donne juste des purées? comment je fonctionne au niveau des repas? au début je vous en parlais vraiment beaucoup fait que j'ai juste comme arrêté un petit peu de vous en parler des fois j'en parle un peu sur Instagram quand j'essaie des nouvelles choses mais initialement je ne fais pas nécessairement la DME pour le moment je donne encore des purées parce que je vois pas encore d'intérêt pour Abby et de faire la DME tout simplement parce qu'elle apporte pas tout à sa bouche puis les fois que j'essaye des choses comme là j'ai essayé les toasts le matin ça va vraiment bien mais c'est souvent moi qui va tenir le pain dans sa bouche pour qu'elle mange parce qu'initialement elle le prend, elle joue avec, elle fait pareil que c'est jouer à jouer avec, elle les lance c'est ça elle apporte pas nécessairement à sa bouche puis je sais qu'un des critères quand même principales c'est ça puis ça je l'ai déjà dit je pense sur Instagram que quand ton enfant apporte les objets à sa bouche c'est probablement qu'il est prêt à manger tu sais elle a le réflexe omitif qui est là fait que par rapport à quand elle s'en va dans sa gorge ça va bien quand je lui donne des morceaux je le vois quand elle mastic avec ses gens-ci je vois que ça joue dans sa bouche mais quand j'y mets de la nourriture devant elle, elle ne les prend pas à les amener à sa bouche, elle va les prendre, elle va jouer, elle va les pitcher par terre pareil avec des puffs, des biscuits, genre les petits biscuits au riz, elle va les cogner pour qu'ils cassent la banane, j'ai donné des morceaux de banane, genre au fond j'ai coupé la banane en quatre puis si elle le prend, elle joue avec, elle l'écrase, mais si moi je le prends puis je l'apporte à sa bouche, elle va croquer le morceau, elle va le manger fait que j'ai pas l'impression qu'elle est nécessairement prête à faire la DME, puis moi pas que ça me tente pas, mais si je me souviens bien Léo j'ai passé de purée à il mange ce qu'est-ce qu'on mange, j'ai pas nécessairement fait de DME, puis il me semble que ça l'avait super bien été là soudainement genre j'avais commencé à lui donner justement des déjeuners comme nous on mange après ça, maintenant si on mangeait du pâté chinois, j'ai en donné mais des plus petites portions, pareil pour le macaroni des choses plus faciles à manger au niveau d'un enfant, puis par contre j'avais fait des recettes déjà pour Paris qui étaient congelées genre des galettes de saumon, des choses comme ça, pour quand on mangeait des choses qu'ils ne pouvaient pas manger ou quand on avait des invitations à aller manger ailleurs, puis que le menu qu'on mangeait, ben il mangeait pas mettons mais j'ai l'impression que Abby, c'est encore ça, elle découvre encore énormément, tu sais elle touche mais fait que je suis vraiment pas pressée à comme vouloir absolument qu'elle mange puis en plus c'est le bouc français, je déteste énormément, il a vraiment peur de l'étouffement et tout puis en même temps je comprends aussi, moi j'essaie de pas trop y penser parce que sinon ça m'angoisserait mais c'est sûr j'essaie d'y en donner mais je vois pas son intérêt, fait que je continue encore avec les purées parce que c'est ce qui est de la rare sécurité parce que c'est ce qu'elle mange puis que ça va bien puis même pour moi aussi je sais qu'elle va bien manger parce que j'ai l'impression que quand je donne des morceaux parce que l'autre fois j'essayais des carottes, des patates douces comme en lanières avec des brocolis oui elle les a mangées quand je lui apportais à sa bouche, c'était pas nécessairement elle qui les apportait mais j'ai l'impression qu'elle mange pas assez parce que souvent elle va pleurer avant l'heure de son boire de lait puis habituellement elle ne pleure pas, elle boit son 7-11 ou son 6-11, ça dépend, aux 4 heures puis là j'avais l'impression qu'elle en voulait encore plus comme si pendant les repas elle mangeait pas assez comme elle mangeait quand elle mangeait ses purées fait que c'est sûr, fait que dans le fond pour répondre à la question, je pense pas que je le fais nécessairement à DME je pense que je fais plus purée puis quand je vois sentir qu'elle est prête, je vais commencer à lui donner des repas que nous on mange c'est sûr que sauf le soir parce que moi souvent quand j'essaie de nouveaux ingrédients, de nouvelles choses je la fais le matin ou le midi pour laisser à son corps de digérer pour pas que j'essaie le soir puis finalement dans la nuit ça soit de la merde parce que je vous dirais que les nuits, ça a vraiment bien été pour l'on disait que l'art commence à se lever d'ennui à parler comme là de 1h à 4h si elle est partie dans son lit, elle sautait avec ses pieds dans son lit, elle criait, elle parlait, écoutez tout ce qu'elle pouvait faire pour qu'elle empêchait de dormir, elle ne pleurait pas donc c'est ça, fait que pour répondre à la question, ben c'est pas mal ça, j'espère que ça a répondu à tous vos questionnements à ceux qui ont un enfant en âge et habille, je pense que ça dépend vraiment de ton feeling de mère ton enfant qui a maquillé, chaque enfant évolue différemment pis moi la mienne, ben pas encore rendue là, pis c'est bien correct de même je fais des purées jusqu'au temps qu'elle va vouloir manger quand je vais voir qu'elle va vouloir apporter des choses à sa bouche, ben je vais réessayer c'est sûr que ce matin, c'est ce que j'allais faire, genre des purées de fruits par contre parce que les légumes, j'en ai fait pis probablement que je vais me refaire un autre café parce que justement, ça a pas été facile je me suis arrangé un petit peu ce matin pour avoir de la motivation parce qu'il faut que je plie du linge, du lavage des purées, genre la routine quotidienne parce que genre, je sais que des fois je vous montre pas tout, mais la routine reste la même, je vous avouerai à la maison alors j'ai fait des purées de bleuets petits pois, poires, pruneaux ainsi que poids ça fait que ça va être ça pour le moment, d'après moi on va être bon pour une petite boutte avec ça je suis très frê ! je revisite la tête c'est bon c'est bon aussi unые trois ��를 Il est rendu 3 ans et demi, j'ai le soleil dans ma cuisine comme j'adore ça, je m'installe devant, comme vous avez vu je me suis fait un petit café, j'avais vraiment besoin d'avoir juste fait un petit remontant, ça va bien que ça arrive parce que j'ai trouvé la journée longue aujourd'hui, je sais pas pourquoi, on dirait que j'étais motivée à faire plein de choses mais je l'ai trouvé longue, je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée, mais c'est ça là, j'ai comme pas tant vlogué depuis ce matin parce que j'ai fait la routine habituelle, on a fait les purées, c'est pas mal ça, mais là je voulais vous montrer quelque chose parce que là je me suis fait un café comme vous avez remarqué, laissez-moi penser que j'ai fait une commande Amazon, pis je me suis commandé ça, comme vous avez vu c'est un entonnoir que tu mets sur ça ici, là je viens de l'utiliser fait qu'il coule un peu, là, mets ça ici, pis ça empêche que quand tu fais moudre ton grain, dans ton grain d'air, y'a pas de petites graines de café qui revolent partout, parce que moi, souvent, quand je faisais grainer mon café, ça volait partout, y'en avait à côté, y'en avait genre même sur mon comptoir, ça avait pas de bon sens, là, ça faisait vraiment beaucoup de dégâts, pis je trouvais que je faisais beaucoup de pertes, pis on se cache pas que le café, ben, parce que moi j'achète comme beaucoup d'entreprises québécoises, pis comme n'importe quoi des compagnies québécoises, ben ça vaut d'autant un petit peu plus cher, fait que je trouve ça plate de tout le temps, en train de perdre du café que, t'sais, je pourrais comme pas le perdre, pis juste le prendre, fait que je me suis acheté ça, pis ça fait longtemps que je voulais un, parce que je voyais beaucoup de personnes en avoir, mais on était sur un Francis que ça valait vraiment cher, parce qu'habituellement, tout ce qui est comme, par rapport à une breville, ou en tout cas une grosse cafétière qui fait des espressos, ben c'est tout le temps plus cher, pis finalement, c'est l'Amazon, j'ai trouvé à 18$, vraiment contente, pis genre, je l'utilise tout le temps, Francis trouve que, lui il l'utilise pas parce qu'il, sale gosse, devoir mettre ça, devoir l'enlever, mais pour vrai, moi je tripe vraiment là, genre c'est quelque chose que je voyais, mais que je voyais pas si c'était tant important que ça, pis finalement, ben moi qui me fais quand même des cafés, ben c'est pas souvent, j'en prends au moins deux par jour, genre pour me réveiller un peu, parce que sinon j'ai souvent des dents genre de fatigue, pis c'est comme pour me réveiller, en tout cas, j'trouve ça vraiment le fun d'avoir ça, pis avec ça, j'ai acheté une petite tablette comme ça, au loin, que vous voyez, c'est une tablette en coin pour mettre mon stock, parce que j'étais pas satisfaite de mon coin encore, pis encore là, j'suis pas satisfaite, y'a quelque chose tout le temps qui cloche, genre, ça me gauche, j'suis vraiment pas, j'suis pas satisfaite de mon coin café, fait que là, j'me suis recommandé une autre tablette sur Amazon que j'aurai recevoir demain, fait que je vais vous la montrer, j'sais pas encore si je vais l'installer là ou dans la salle de bain, parce que là, genre, au moins un des deux, j'vais l'utiliser pareil pour la salle de bain, sinon, j'me suis aussi commandé ça, fait que t'as un allumeur électrique, genre pour bougie, et que tu l'ouvres, pis y'as-tu payé ce piton? Est-ce que vous voyez? C'est genre électrique, fait que tu peux allumer ta bougie sans avoir à prendre un allume-feu, pis moi, ben, j'trouve ça vraiment cool, genre, parce que j'suis toute l'attente d'acheter des allume-feu chez Dolor & Bois, pis on en utilise aussi pour le poids et la bois, pis c'est ça, j'avais envie de l'essayer, parce que j'en ai vu passer, ça c'est un achat très très influencé, fait que j'vous montre que ça fait, genre, mettons, j'allume ma bougie là, c'est magique, genre, j'suis vraiment là. Je pense que la billette aide dans sa sauteuse, j'allais la chercher, mais c'est ça, je voulais juste vous montrer mes petits achats que j'ai fait dernièrement. On est en train de préparer le souper, pis j'ai acheté ce couteau-là, à Léo, chez Jululu, pis ça coupe vraiment bien, genre, les aliments qui t'auraient de m'aider à couper des patates. Je vais recouper une patate comme une fois, pis je vais vous montrer comment qu'il fait bien ça, pis là, il faut être content de pouvoir m'aider. C'est vraiment, est-ce que t'es content? Oui. Allo tout le monde, je pense qu'on est rendu deux jours plus tard, fait que j'ai filmé lundi, là, on est rendu mercredi. J'arrive d'aller chercher mes trucs pour mes ongles, parce que j'étais comme due pour me racheter des coupes d'affaires. Je sais pas si vous le savez, mais moi, je fais mes ongles résine et poudre, fait que souvent, je vais au distributeur qui est à Chicoutimi ou est-ce que j'ai suivi mon cours pour acheter ce qu'il me faut, parce que là, je les ai justement faites. Je sais pas si on va bien, là, la lumière, je les ai faites hier. Ça a été ma journée mi-time hier, pis ça, j'ai pas vlogué. J'ai terminé la série Ginny et Georgie en faisant mes ongles. Oh mon Dieu, j'aime tellement cette série. Pis c'est ça, je me suis rendu compte qu'il me manquait des produits. Alors, je suis allée me rééquiper, fait que je me suis racheter de l'alcool, parce que c'est vraiment très important de désinfecter nos doigts avant. J'ai fait à nos ongles. Ensuite, je me suis fait une petite chose comme ça, fait que c'est pour mettre mes produits dedans. Tu fais des ongles au gel, tu pourrais t'acheter ça pis te mettre ton truc de gel dedans. Moi, c'est pour mettre mon pot de colle, parce que souvent, il tombe, pis ça m'est déjà arrivé qu'il tombe sur le plancher. En français, c'était ben fâché. Ensuite, je me suis racheté une panoplie de lime à ongles, parce que j'en avais plus, pis moi, je prends la lime, qui est un bord 180 et l'autre bord 100, fait que ça fait bien pour les prothèses. Je me souviens pas pour quelles raisons que je choisis les deux, je m'en souviens plus, mais j'ai toujours utilisé ceux-là, fait que je continue avec ça. Pis sinon, je me suis aussi refloué de colle. Oups, ouais, c'est ça, de colle comme ça. Pis je me suis laissé tenter par des couleurs. C'est sûr qu'en poudre, ça sort jamais la même couleur que quand tu les fais sur tes doigts, parce que, mettons, la couleur que j'ai en ce moment sur mes doigts était super pâle pis là, elle est foncée. Fait que je vais vous montrer genre vite-vite, là, mais j'ai pris comme un genre de brun super foncé. Faudrait que je les ferais sur des petits bâtons pour vous les montrer. Ensuite, j'ai pris un brun, mais un brun plus pâle, avec des brillants dedans. Sinon, j'ai pris encore un petit beige nude rosé et un vraiment très, très clair, là. Il ressemble presque à du blanc. C'est sûr que, mine de rien, vous voyez pas vraiment la couleur. Pire, je vous les montrerais plutôt à la maison tantôt. Fait que c'est ça, là, je m'en vais chercher les enfants à la garderie. Pis après ça, Francis va arriver de... pardon, de l'épicerie. Fait que je vais peut-être vous faire un petit haut d'épicerie, là, pour conclure ce magnifique vlog. J'ai fait un petit arrêt au McDonald's pour prendre un McFlurry en attendant d'aller chercher les enfants parce que là, c'est encore la sieste. Je vais en profiter de le manger tranquille dans mon auto pis que personne ne vole ma bouffe. Donc, je suis de retour à la maison. J'étais allée chercher les enfants et tout. Pis là, mes colis Amazon étaient arrivés. Pis je vous avais dit, j'avais comme fait une commande avec plusieurs articles. Je les ai tous reçus, finalement. Là, c'est sûr que c'est sombre un peu dans la maison puisque, comme vous le savez, les journées, il fait noir assez tôt. Fait que, dans le fond, là, premièrement, je vous ai montré mon meuble en coin de café avec mes petits gugus. Mais j'étais pas satisfaite, je vous le dirais. Fait que là, finalement, j'en ai commandé un autre qui ressemble vraiment à ça. Donc, il est rectangle. Il est un petit peu la même grosseur que l'autre que j'ai. Mais après, d'être en coin, il est vraiment long. J'ai l'impression que je peux mettre plus de choses dessus. Je vais le monter tantôt parce qu'il est pas encore... il est pas encore fait. Mais, t'sais, je trouve qu'il a l'air quand même beau, là, avec les bouts de bois ici. Je ne pense pas vous montrer le résultat final dans ce vlog-là. parce que je sais pas si je vais le mettre à soir ou, t'sais, je sais pas. Fait que je vais, comme, sûrement vous le montrer dans le prochain vlog. Mais je voulais vous montrer quand même mon achat. Sinon, je me suis aussi commandé ce que je viens juste de le recevoir. Fait que je veux vous le montrer. Là, j'ai des bouts qui venaient avec. OK. Je me suis commandé des pantoufles. Parce que là, vous le savez, je prenais les pantoufles Costco. Moi, je suis une fille qui pue vraiment des pieds dans la vie, genre... Mes pantoufles, je peux pas les garder après un X nombre de temps. Parce que c'était peurant comment ça pue. Fait que je me suis acheté des pantoufles. Puis là, ça, c'était les bouts qui venaient avec. Mais je me suis acheté des pantoufles qu'on voit souvent. Avec des bonhommes sourires. Ils ont vraiment l'air confortables. Je crois, dans mes souvenirs, avoir pris 9-10. Parce que j'aime ça qu'ils soient plus gros. Ils ont une semaine en dessous. As-tu vu? C'est quoi? C'est quoi? Les bonhommes sourires. Tu avais dit, c'est ça. Tu m'avais dit que c'était ça. Tu avais même pas vu chose. Ils sont comme en menu. En tout cas, je trouve qu'ils ont l'air confortables. Fait que je vais les mettre dans mon pied et voir. C'est sûr que là, j'ai des bas de lèvres. Oh, ils sont confortables. La semaine est dure, mais pas trop dure. Elle est quand même moelleuse. C'est très très bien. Vraiment contente. Puis je me suis dit que ça allait être confortable. Puis en plus, ça allait être cute dans mes photos. Quand j'allais prendre les photos de mes cafés. On voit tout à mes petits pieds là. Ça va être parfait. C'est ça que ça venait avec des bas. C'est quand même mignon là. Donc voilà. Puis là, Francis, hier. Attendez. Et là, tant qu'à être dans les gosses. Je me suis dit que c'était un bandeau là. Je ne fais que voir ça sur TikTok. En ce moment, sur TikTok, je suis beaucoup de personnes. C'est comme des mamans à la maison. C'est beaucoup aux états. Ils font souvent des routines du matin. Genre, ils se lèvent. Puis ils se préparent avec leur enfant. Puis ils ont tout le temps ce petit bandeau là. Puis on dirait qu'à force de le voir, je suis comme... Je vais l'essayer. C'est comme pour tenir tes cheveux quand tu te maquilles. Hey, c'est ça que c'est. Mais c'est ça. Je trouvais que c'était quand même pas pire. Pour vrai, ça faisait vraiment bien les cheveux là. Pour quand tu veux te maquiller ou te laver le visage. Mais ouais. Fait que je l'ai acheté. J'étais à l'heure de 18$ là. Bref. Vraiment contente. Mais c'est ça. Francis, hier. Il s'est comme laissé tenter. Par une nouvelle pomme de douche. Vous savez là, on essaie de comme mettre la maison à notre goût. Puis l'autre fois, on est allé chez Kanak. Parce que comme je vous disais, on voulait acheter comme des nouveaux meubles et tout. Puis là, on a regardé les pommes de douche, les salles de bain, les meubles lavabos. Disons, on fera pas la salle de bain ici. Là, on a déjà un petit peu retapé la salle de bain. Je l'avais déjà filmé dans des vlogs de vraiment longtemps. Parce qu'on avait tout en repeinturé et tout. Puis notre pomme de douche est quand même une vieille pomme de douche. Fait que là, on s'est dit, on pourra regarder nana. Fait que là, c'est allé voir sur Amazon. Puis là, on l'a reçu aujourd'hui. Et moi, je l'ai vu en photo parce qu'il me l'a montré. Fait que là, il devrait l'installer ce soir. Mais je voulais vous montrer laquelle on a choisi. Puis c'est sûr que probablement qu'on va acheter dans le même genre quand on va redéménager. Parce qu'on trouve ça vraiment beau dans des maisons. On a beaucoup les mêmes styles, moi, de Francis. De décorations, d'accessoires, même pour les meubles. T'sais, on est pas la mère des personnes avec des goûts très différents. Et pour ça, c'est le fun parce que ça fait qu'on se chicane pas souvent. La seule fois qu'on se chicane, pour être honnête avec vous, c'est quand on magasine une maison. Parce que moi, j'ai des goûts, puis lui, il y a des goûts. Puis on a des priorités, mettons, numéro 1 sur certains critères. Puis mettons, on a pas les mêmes. Fait qu'on est allé dans le noir mât. Fait que ça, dans le fond, ça va être celle qui va être au-dessus de nous. Genre, elle est vraiment belle. Nous, on aime vraiment tout ce qui est mât et noir. Fait qu'honnêtement, si on était pour rester ici vraiment longtemps, probablement qu'on aurait changé toutes les robinetteries. On les ferait mis noir. T'sais, genre noir avec de l'or, là. Je trouve ça extrêmement beau. Puis, dans le fond, ça venait avec ça qu'on va accrocher comme plus haut. Puis ça venait aussi avec cette pomme de douche-là, qui est noire également. Qu'on trouve très belle aussi. Donc, voilà. Fait que c'est ce qu'on a choisi. Fait que tantôt, Francis m'a dit qu'il fallait qu'on se lave avant qu'il décide d'installer ça. Parce qu'il sait pas si c'est ce qu'il va être capable. Ça n'a pas l'intérêt compliqué. Fait que c'est ce qu'il a choisi. J'ai vraiment hâte qu'il l'installe. Puis ça aussi, ça, je vous le montrerai pas dans ce vlog-ci. Parce que, justement, on sait pas trop comment ça va virer. Mais éventuellement, dans les prochains vlogs, je vous montrerai les petits changements. Que ce soit dans le meuble que je vais avoir choisi. Puis, pour la pomme de douche. Puis vous voyez, je suis même capable de rentrer dans la boîte ce que c'était. On va laisser ça de même. Donc, voilà. Dans le fond, c'était ce modèle-ci. Puis là, je suis en train de vous le montrer en image. Ça ressemblerait à ça. Fait que c'est vraiment beau. Parce que sur Amazon, des fois, c'est quand même abordable. Mais c'est juste que tu peux pas les voir en vrai. Mais en photo, ça a vraiment l'air pas pire. Donc, voilà. Puis là, finalement, je pense que... Je pense que je ferais pas de haul d'épicerie parce que je pense que le vlog est quand même long. Fait que voilà, j'espère que vous avez apprécié mes petits colis Amazon. Dans le fond, toutes les... Je suis rendue avec comme un lien Amazon. C'est tout ça. Bref, tu peux comme... Je pense que c'est une vitrine Amazon. Dans le fond, j'ai comme un lien avec tous mes items que j'achète sur Amazon. Que, mettons, vous voulez avoir. Mettons, ça vous tente d'acheter les pantoufles. Mais vous pouvez aller sur mon lien Amazon. Puis, dans le fond, mon item des pantoufles. Mettons, le lien des pantoufles est inscrit. Fait que vous avez pas besoin de le chercher. Fait que c'est comme nouveau, là. Ça fait pas longtemps que j'ai ça. Fait que tous les trucs que j'achète sur Amazon s'y retrouvent. Donc, voilà. Fait que... Je vais commencer un vlog de même de toute façon. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire. Puis, je vous dis encore merci et à bientôt. Bye tout le monde!